10 personnes dont on peine à croire qu'elles existent Ce monde n'est pas exempt de merveilles, il en va de même pour les êtres humains qui nous entourent. Tout dans notre monde est spécial et unique, la diversité est partout. Mais il y a des gens qui se distinguent plus que d'autres. Aujourd'hui, nous parlerons de 10 personnes dont on peine à croire qu'elles existent. Numéro 10, Yuzhen Huan Cet homme vient de la province du Liaoning, dans le nord de la Chine. Des poils couvrent 96% de son corps à cause d'un déséquilibre hormonal rare. Cela fait de Yuz l'homme le plus poilu de la Terre. Ses poils excessifs sont partout sur son corps, sauf pour deux endroits, ses pommes et la plante de ses pieds. Il a du mal à voir à cause de ses cils terriblement longs et a aussi des problèmes d'audition et de respiration dus à la croissance des poils de son nez et de ses oreilles. Il a dû subir une opération d'épilation au laser pour éliminer tous les poils qui lui causent des problèmes. Il a une fois parlé de se faire enlever tous les poils et de subir une chirurgie plastique. Mais c'était il y a plusieurs années et on n'a plus rien entendu de lui depuis. Numéro 9, Helmut Strebel Ce bodybuilder autrichien de 49 ans est tellement musclé qu'il fait régulièrement sensation sur les réseaux sociaux et est considéré par beaucoup comme le gars le plus musclé vivant. Helmut a littéralement les muscles sur l'os. Son faible pourcentage de graisse corporelle, qui n'est que de 3%, témoigne de ce que l'on peut accomplir avec des années de travail acharné et de dévouement. On peut littéralement voir toutes les fibres musculaires de son corps. Il est extrêmement vasculaire et ressemble à une carte routière humaine. Helmut Strebel a simplement une génétique géniale, pas seulement dans le sens de la construction musculaire, mais aussi en ce qui concerne l'épaisseur de sa peau. Il a la peau mince comme du papier, ce qui aide ses muscles à être encore plus apparents, tout en affichant une vascularité folle. Helmut est un exemple parfait du fait qu'on peut devenir musclé à tout âge, si on est prêt à suivre un régime plus dur que tout le monde et à s'entraîner comme un vrai saiyan. Bien qu'il n'ait jamais été officiellement mesuré et reconnu par le Guinness des records, l'herboriste vietnamien Trong Van Hei était connu pour avoir les cheveux les plus longs au monde. Pendant près de 50 ans, il a caché sa tête des regards. Bien que ce soit évident pour quiconque l'a vu qu'il y avait quelque chose sous le foulard, personne ne savait de quoi il s'agissait ou pourquoi il ne le montrait pas. Puis, après cinq décennies avec la tête couverte, Tran décida à qu'il était temps de laisser sa famille et ses amis voir ce qu'il y avait sous son foulard. Quand il l'a finalement enlevé pour révéler ce qu'il avait caché toutes ces années, les gens ne pouvaient y croire. Une dreadlock de près de 7 mètres qui pesait de 10 kilos. La raison pour laquelle il ne s'est jamais coupé les cheveux est intéressante. A l'âge de 25 ans, Tran a vécu une expérience traumatisante où il est tombé gravement malade après avoir visité un salon de coiffure. Cela a eu un tel impact sur sa vie qu'il a décidé d'arrêter de se faire couper les cheveux, une fois pour toutes. Numéro 7. Ekaterina Lysina Le mannequin russe qui mesure 2,10 mètres est déjà connu dans sa ville natale de Penza en Russie pour avoir les plus grands pieds de femme. Ekaterina détient également deux records du Guinness. Elle a été couronnée plus grand mannequin du monde avec ses jambes de 132 centimètres. Elle devrait faire son entrée à Hollywood après son apparition dans l'émission de télévision This Morning où les présentateurs Holly Willoughby et Philip Schofield ont dû utiliser des échelles pour l'interviewer. Ancienne basketteur professionnelle avec une médaille de bronze olympique, elle a reçu une offre pour jouer dans un film qui portera sur un championnat de rugby féminin. Selon elle, il est difficile de trouver des jeans à sa taille et elle doit les avoir faits sur mesure. Numéro 6. Nikita Kashuk Ce bodybuilder russe est relativement nouveau. Sa taille massive fait dire à tous que ses muscles ne sont que du synthol. Une combinaison d'alcool et d'huile qui gonflent artificiellement les muscles. Cela imite l'apparence des muscles développés. Cependant, il n'existe pas de preuves qu'il en utilise et dans la plupart de ses vidéos, il semble fort comme un ours. Nikita a été surnommé le Arnold Schwarzenegger russe, pèse 140 kg et continue de s'entraîner. Peut-être que le temps dira s'il est naturel ou s'il utilise vraiment du synthol. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 5. Sky Broberg Aussi connue sous le nom de Sky Circus, elle est cinq fois détentrice du record mondial de contorsion et a voyagé dans le monde entier pour se produire à la télévision, dans la rue et sur scène. Son spectacle consiste à se faufiler à travers des anneaux et à accomplir des prodiges de torsions d'os et de ligaments dans sa minuscule prison de verre. Elle effectue même un changement de costume dans cette petite boîte. Sky détient trois records mondiaux Guinness pour ses efforts. Le premier, pour le temps le plus rapide d'entrer dans une boîte de contorsion, en fourrant son corps de 1,7 m de hauteur dans une boîte de 52 sur 45 sur 45 cm en seulement 4,78 secondes. Elle détient également le record du temps le plus long passé dans une boîte de contorsion avec 6 minutes et 13 secondes, accompagnée de ses amis Nele et Yola Sizen. Deux sœurs jumelles acrobates et pour s'être faufilées de différentes manières dans une raquette de tennis en 3 minutes. Numéro 4. Michel Kopki Michel Kopki, âgé de 24 ans, a fait la une des journaux en 2013 en raison de son petit tour de taille, 40 cm. Cependant, elle n'est pas née ainsi, mais a plutôt choisi de modifier son corps. En dormant dans un corset tous les soirs pendant 3 ans, elle a réduit sa taille de 22 cm. Maintenant, sa taille est plus petite que celle de la plupart des enfants de 2 ans. Elle porte toujours des corsets serrés dans l'espoir de perdre 5 cm de plus, un objectif contre lequel les médecins ont mis en garde. Ils l'avertissent que si elle continue, les dommages à sa colonne vertébrale pourraient l'empêcher de se tenir debout. Elle souffre déjà des problèmes de santé flagrants liés à un estomac aussi petit. Ce qui nous semble assez mauvais à notre époque. Mais à l'époque victorienne, elle aurait fait sensation. Numéro 3. Nick Stobel Il y a un gars à Santa Cruz avec lequel Miley Cyrus aimerait probablement prendre un de ses selfies emblématiques. Et il s'agit de Nick Stobel. Nick a la plus longue langue au monde et a été ajouté au Guinness des records 2015 et détient toujours ce record. On a mesuré la langue surdimensionnée de l'artiste et comédien à la longueur de 10,1 cm de son extrémité au milieu de la lèvre supérieure fermée. Le père de Nick était un grand fan de Kiss. Et quand il était enfant, Nick imitait la célèbre pose de James Simmons. Découvrant, alors que sa langue était plus longue que les autres, Nick a pris l'habitude d'utiliser sa langue pour peindre. Il a réalisé de nombreux tableaux ainsi, dont celui de Steve Harvey. Un animateur de talk show. Mais il est surtout fier de son travail le plus récent, un castor géant. Fermier vietnamien né en 1942, Thaï a déclaré qu'il s'était réveillé un jour de 1973 et avait eu une fièvre. Depuis lors, il n'a pas pu fermer l'œil. Ce qui ferait 43 ans sans dormir du tout. Mais ce n'est pas faute d'essayer. En fait, il a tout essayé pour fermer l'œil. Il a essayé des médicaments, des remèdes traditionnels et même des doses assez fortes d'alcool, sans aucun effet sur lui. Noctai assure que le manque de sommeil ne l'affecte pas physiquement, se vantant de pouvoir porter deux sacs de 50 kilos de riz sur plus de 3 kilomètres jusqu'à chez lui tous les jours. Mais un médecin pourrait avoir une explication en ce sens que cela pourrait simplement être sa perception. Pour certains insomniaques, la capacité d'observer clairement la différence entre le sommeil et l'éveil peut faire défaut. Le sujet peut se sentir simplement en train de se reposer lorsqu'il dort. Il pourrait également avoir des micro-siestes et ne pas le savoir. Numéro 1, Dean Karnazes. Il est connu comme l'homme qui peut courir pour toujours. De fait, il a réussi à courir 3 jours et 3 nuits sans s'arrêter. Karnazes a réalisé quelques-unes des épreuves d'endurance les plus difficiles de la planète, d'un marathon au pôle sud à des températures de moins 25 degrés au légendaire marathon des sables. Mais il n'a jamais connu de brûlure musculaire ou de crampes au cours de sa vie, pendant des courses dépassées en 150 kilomètres. Cela signifie que ses seules limites sont dans son esprit. Lors de la course, le corps décompose le glucose en énergie, produisant du lactate en tant que sous-produit et source supplémentaire de carburant qui peut également être reconverti en énergie. Cependant, lorsqu'on dépasse son seuil de lactate, le corps n'est plus en mesure de le convertir aussi rapidement qu'il est produit, entraînant une accumulation d'acidité dans les muscles. C'est la manière du corps dont on nous dire quand nous arrêter, mais le corps de Karnazes ne reçoit jamais de tels signaux. Il a même vécu des moments de course endormi, s'endormant en pleine foulée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501